Alors juste après cette visite de la délégation venue d'Ouzbékistan, on va demander au chef de la délégation avec Natalia, l'indispensable Natalia Chambaud qui va nous traduire. Alors déjà tout simplement, quelles sont ses premières impressions ? Les premières impressions sont très bonnes, c'est très joli, c'est très bien fête et c'est très très bon niveau. Et ils veulent faire la même chose en Uzbékistan ? Vous voulez faire la même chose en Uzbékistan ? Oui, oui, nous planchons construire la même chose en tant qu'à ce niveau, en regardant votre expérience de travail, ce qui est fait, nous essayons de faire la même chose en Uzbékistan. C'est exactement notre impression, on voudrait s'imprimer l'expérience française pour créer chez nous l'hippodrome de la même niveau. On va étudier vos expériences, demander d'échanger cette expérience avec vous pour construire un très bon état de l'hippodrome chez nous. Alors si on élargit un petit peu le débat, il y a la visite de l'enchant, mais il y a aussi toute une visite d'une délégation de l'Ouzbékistan en France. Il y a d'autres choses prévues au programme, mais c'est dans quel cadre un peu plus général ? Si vous nous racontez un peu plus de programme, ce que vous planchezz encore voir en France, quelle programme ? Nous avons prévu voir encore quelques hippodromes, notamment l'hippodrome de Vincennes cet après-midi, rencontrer les personnalités, françaises liées au monde de la filière du cheval. Et notre but de notre voyage, notre visite, c'est d'imprégner l'expérience française de filière-orchestre, hippique. Notre objectif, c'est d'étudier comment ça fonctionne en France. Pour avoir, et ce sera ma dernière question, il y a un délai, il y a une deadline, il y a dit voilà, en 2020, en 2021, on veut avoir un grand pôle en Ouzbékistan, c'est déjà prévu ou pas encore ? Est-ce que vous avez un délai, un délai, un délai, dans lequel vous planchez un délai, pour créer un délai, pour créer un délai, 2020 ? Donc Pusk 2020 ? Oui. Notre plan, c'est de construire trois grands haras. Nous avons déjà commencé à construire une, et reconstruire l'ancien hippodrome de Tashkent. L'année de inauguration est prévue en 2020. Merci beaucoup. Merci à vous.